On les appelle les Marathoniennes du spectacle. Chanteuse, comédienne, depuis plus de 50 ans, Annie Cordy et Marthe Mercadier amusent la France. Bon pied, bon oeil, à plus de 76 ans, elle continue de jouer les têtes d'affiches. Leurs points communs, dynamisme et bonne humeur. Quel est leur secret de jouvence ? Comment font-elles pour durer et remplir les salles ? Coulisses de deux femmes inoxydables. Cet après-midi, Annie Cordy donne un gala en Belgique, 5 heures de route. A l'arrière, sa nièce Michel, c'est son assistante. Au volant, son producteur. Et Annie n'oublie jamais Nougat, son chien. A 77 ans, elle vit à un rythme d'enfer. D'ailleurs, la voiture, c'est depuis longtemps sa seconde maison. Depuis 50 ans que je suis là, moi, je sais que mon mari m'a quitté il y a une quinzaine d'années. Donc on avait fait 4 fois le tour du monde en voiture. En voiture, je dis. Pour les tourner. Pour les tourner, je ne parle pas de les avions, les trains. Comment s'appelle ce grand écran que j'ai chez moi ? Certains la croient à la retraite. En fait, Annie Cordy a un emploi du temps de ministre. Bon, alors, Daniel, je vous dis au revoir, je vous fais un gros bisou. J'ai le téléphone qui sonne, excusez-moi. Je vous embrasse bien fort. Il faut répondre aux interviews et négocier les contrats. Non, là, je suis du côté de... Je vais arriver à Charleroi, là. Avec ses 2 téléphones portables, elle se laisse parfois déborder. Qu'est-ce que c'est ? Ça sonne tout le temps, c'est infernal. Oh, c'est infernal. 10 kilomètres. Avant le spectacle, moi, je ne veux pas parler. Je ne suis pas Céline Dion, mais j'ai besoin de ma voix, moi aussi. C'est à toi de dire non, pas à moi. T'arrangeras avec mon producteur si je ne peux pas chanter. Après le spectacle, tout ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Tu vas en prendre, je te les mets. Charleroi, en Belgique. Direction la salle des fêtes. Bonjour, c'est Charleroi. Je suis heureuse de vous y accueillir. Ici, elle connaît déjà tout le monde. C'est une habituée. Oui, la route, ça a été une. Valise, loge, elle est comme chez elle. Car Annie Cordy, c'est 6000 spectacles en 50 ans de carrière. Une vraie vie de saletimban. Parce qu'il est resté coincé. Pendant ce temps-là, dans le hall, on s'arrache les dernières places. 1300 spectateurs dont une majorité de seniors. Un public de fidèles. Des théâtres comme celui-ci, Annie en a rempli 70 durant les trois derniers mois. Et tout ça, sans le relais des médias. Vous écoutez les radios. Moi, j'entends très rarement Annie Cordy. Alors, les gens peuvent se dire, tiens, elle travaille pas. Mais j'arrête pas. Donc, vous voyez. Mais moi, ça n'a pas d'importance pour moi. Puisque je remplis les salles. Et je fais mon métier. C'est ce qui compte. C'est limite. Et voilà l'un des secrets d'Annie Cordy, sa potion magique. Elle en mange avant chaque spectacle. Je mange deux heures avant de commencer. Comme c'est des sucres lents, ça tient mieux mon corps et c'est léger. Je vais finir par aller les faire en ma main. Car elle ne les trouve pas toujours à son goût. Ça, c'est... Je bouffe du carton, là. Une discipline de sportif. Car son show, c'est 1h30 de spectacle non-stop. Oui, on y va. Avant l'entrée en scène, toujours le même track, malgré l'expérience. Oui. Oui, c'est fini. Coucou, coucou, coucou. Une surprise pour le public. Bonjour, madame. Elle entre directement par la salle. Je me suis trompée de porte. J'ai rafflé mon entrée. Enfin, pour me que vous aillez bien. Et c'est ce genre de fantaisie que son public adore. C'est aussi pour ça qu'il l'aime. C'est pas un devoir accompli, c'est un bonheur accompli. Ça y est, je leur ai fait passer un bon moment. Ils sortent de là, ils sont contents. Et moi, donc ? Voilà. C'est ça, l'important. C'est toute ma vie, quoi. Essayer de donner du bonheur aux gens. Pas même, même des trucs rigolos. Tata, yo-yo ! Avec ce spectacle, Annie s'est lancé un nouveau défi. Dans quelques jours, elle va tenter de remplir la mecque parisienne de la chanson, l'Olympia. Moi, j'aime ça ! Comme ça fait ! Ding, 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 ding ! Comme ça va ! Ah ! Ah ! Une autre super mamie du showbiz. Marthe Mercadier, 76 ans. Nous sommes dans un théâtre parisien, elle s'apprête à entrer en scène. Marthe Mercadier, c'est l'une des stars du théâtre de boulevard. 50 ans de carrière et autant de pièces à son actif. Elle est sur scène tous les soirs. Petite séance d'échauffement pour se mettre dans l'ambiance de la première scène. Un retour de mariage très animé. Et c'est parti pour 2h30 de sprint. Dès le début, Marthe Mercadier mène le jeu à un train d'enfer. Oh là là, il a le poil, tout est riché ! Oh, il m'en jette des regards ! Couple, amant, maîtresse, porte-qui-claque. Tous les ingrédients de la comédie de boulevard. Allez viens, mon petit coup, à la maison ! Vous avez le trac ? Non, j'ai un rendez-vous d'amour. J'ai le trac avant l'amour, à la ville. Mais voilà, mes tracs sont déplacés. J'aime beaucoup le trac en la vie. Entre 2 scènes, un coup d'oeil au texte. Elle l'a déjà joué 500 fois, mais le trou de mémoire, c'est sa hantise. C'est juste en face de l'auberge. Les frères s'amusent, ils changent le texte. Il vaut mieux quand même... Pour garder la forme, une recette de grand-mère. Qu'est-ce que c'est important ? Sors ta grove ! Enfin, c'est grave, c'est l'orthographe ! C'est la relation. Poser une poche de sang sous la plante des pieds. Quand on fait ça, ça remonte au coeur. Sous son lit ! Un coup de fouille. Ça y est, j'ai fait que c'est ma femme ! Oh, tu fais une tête ! Oh, oh, oh ! Que tu t'es regardée ? Oh, je me suis approchée trop près de l'hélicoptère ! 10 minutes de pause pour son rôle, Marthe est remontée dans sa loge. Mais ce soir, quelque chose ne va pas. Comment il est, le public, là ? Très mauvais. Très, très mauvais. C'est très rare. C'est peut-être la 2e salle qu'on a comme ça. Ils comprennent... Enfin, je sais pas. Ils se demandent si c'est bien la pièce qu'ils voulaient voir jouer. Ils cherchent, ça va vite, c'est là. Peut-être qu'ils ont l'habitude de comédie plus réfléchie, plus douce, douce amère, avec des scènes. Là, ça va dans une folie. Donc là, vous allez mettre le double d'énergie, là, pour essayer de remonter sur les... Oui, on va les avoir, on va les avoir. À un moment donné, ils vont être dégénés. Mais pas maintenant. Aucun répit. Après des années de métier, le combat n'est jamais gagné d'avance. Alors ce soir, elle redouble d'énergie. Et ses efforts portent leur fruit. Elle est bouillante, aujourd'hui. Et moi, tu veux savoir si je t'aime ça ? Oh, putain, elle est chaude. Oh, t'as l'autre produit, je suis trompée. Ah ! Oh, c'est pas vrai. Elle s'est arrêtée nette. Lucie ! Lucie, elle s'est évanouie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle a giflé, ça fait 30 ans que ton rêve. Bah, t'attendras encore 30 ans. Pour les comédiens, le pari est gagné. Et voilà pourquoi afficher le nom de Mercadier en haut d'une affiche, c'est quasiment pour les producteurs le succès assuré. Et pour Marthe, la garantie de durée. Marthe, où est-ce que vous trouvez votre énergie ? C'est d'eux. Ils m'envoient tout. J'ai qu'à attendre comme ça. J'ai rien à faire. J'attends les pomes ouvertes et ça vient. Et moi, je leur envoie tout mon amour, toute ma reconnaissance. C'est ça, c'est pour ça que j'aime le rire. C'est pour ça que j'aime la communication. Et si je sors en larmes et tout, je profite de rien. Je suis rien. Je suis triste et je pleure. Mais si, j'ai assez pleuré comme ça. Rire pour ne pas pleurer. Marthe l'a fait pendant un demi-siècle. De Gabin à Bourville, à 20 ans, elle côtoie les plus grands. Au total, elle jouera dans plus de 90 films. Mais c'est le théâtre qui lui permet de s'épanouir. A son actif, plus de 50 pièces comiques. Car Marthe a besoin d'oublier. Oublier cette enfance si douloureuse qu'elle conjugue avec souffrance. Tout commence à 6 ans, lorsqu'elle perd la parole durant 10 mois. Quelques temps plus tard, une mauvaise chute. Et c'est 2 ans de paralysie totale. Puis ensuite, il y aura la guerre et l'exode. Je l'ai écrit, le rire et mon refuge. Ça a été une réponse par ce cloisonnement de ma vie personnelle, de mes épreuves et de ce que je souhaitais vivre. Je souhaitais exister comme femme dans une espèce de folie et de rire et d'humour. Ce dont j'avais été privé pendant toute l'adolescence. Une heure après le spectacle. Il s'inlouit dans le centre de Paris. Comme tous les soirs vers minuit, Marthe rentre chez elle, reconduite par son chauffeur. Mais sa journée n'est pas terminée. Pendant que Michel monte ses affaires, elle a déjà enfilé ses chaussures de sport. Une heure de jogging chaque soir avant de se coucher. Ça fait du bien. J'adore. J'adore courir. J'adore respirer. Tu n'es pas fatigué. Ça me repose. Ça me détend. Et encore un petit tour. 76 ans. C'est cette possibilité de se sentir au bord de la décrépitude et de se dire je vais la gérer. Je vais tout faire. Par exemple, je vois si je peux faire ça, si je peux faire ça, si je peux faire ça. Ah non, je ne peux plus. Ah bon, alors. Voilà. Il faut mettre sa tête sur ses genoux. Par terre. Annie Cordy, elle, c'est le matin qu'elle entretient sa forme. Ça, c'est sublime, ça. Nous la surprenons au saut du lit dans son appartement parisien. Hop. Hop. Et c'est tous les jours comme ça. Ça. Ça, c'est très bon, ça. C'est une élégance vis-à-vis de ceux qui viennent vous voir. D'être en forme. De rester que... Bien. Le jour où je ne pourrais plus me balader sur une scène comme si j'étais chez moi. Et simplement, et bon, et marcher, et tourner, et virer, et lever la patte par ici. Et puis, j'arrêterais, je serais autre chose. Il faudrait que je recherche la danse. Dans un coin de la chambre, des centaines de clichés. Ça, c'est à Rio de Janeiro. Derrière moi, baie de Rio avec le pain de sucre. Voilà. Les cheveux, les dos. Née en Belgique, dès son plus jeune âge, la petite Annie pratique la danse. À 22 ans, c'est les cabarets, puis la consécration. Décolletée, plume de pan, elle est engagée comme meneuse de revue au Lido. Elle rencontre alors François-Henri Bruneau. Entrepreneur, il va devenir son mari, mais aussi son impresario. Une vedette aînée. 500 chansons, une soixantaine de fictions, 9 comédies musicales, 12 disques d'or. 40 ans de succès et d'amour. Mais en 1989, son mari décède. Le couple n'aura pas eu d'enfant. Annie poursuit son chemin seule. On va aller pour quelques moments tout à l'heure. Allez, allez. Dépouche-toi. Allez, allez. Allez, viens. Oui, je sais que tu as faim. Cette carrière bien remplie, sa gouvernante Bernadette la suit depuis 40 ans. Je sais que tu as faim. Je sais. C'est difficile quand on lui dit de se reposer ou de ralentir. Ça, c'est très difficile. C'est-à-dire ? Oui, 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 oui. Mais elle ne pense pas un mot. Dans sa tête, elle ne pense pas à se reposer. C'est de ma part. C'est de la part de Mimi. Il en a déjà eu Mimi. Comment on fait le tri des amis, des gens qui vous entourent ? Est-ce que c'est difficile ? C'est pour ça que vous avez confiance vraiment, par exemple, quand on fait deux personnes. Mais j'ai d'autres amis. J'ai des amis. Mais ça, c'est vraiment la famille, ça. Rien à voir avec tout ce qu'il y a d'artistique. Ça n'a rien à voir. Ici, on parle d'artistique quand on a besoin d'avoir des rendez-vous artistiques. Mais à part ça, on ne parle pas d'artiste. Et les flatteurs et les mondanités ? Oui, on connaît ça par cœur. Je suis bien, ma chérie. On en prend et on en laisse. C'est comme ça. Seul moment de détente, quelques minutes par jour sur sa terrasse au milieu des oiseaux. Elle leur accroche des boules de graines quotidiennement. Il n'y a pas de boules le matin. Ils râlent, hein ? Ils râlent, les moineaux. Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il y a l'air de guéri, alors ? Ça vient quand ? Maman ? Allô ? Au pied du domicile de Marthe Mercadier, Véronique, sa fille. Comme tous les matins, elle attend sa mère devant son immeuble. Elle n'a pas le droit de monter et elle a dû s'y faire. Et pourquoi vous ne montez pas ? Parce que je ne vais pas la déranger. On fait comme ça. C'est un code qu'on a entre nous. En fait, Marthe Mercadier ne reçoit personne chez elle, même pas sa fille. Véronique, c'est la fille, mais aussi l'assistante de Marthe. Elle prend ses rendez-vous, gère son planning et l'accompagne en promotion. Il faut savoir, bien entendu, il vient à la soirée. Mais travailler avec Marc, ce n'est pas toujours facile. Isabelle. D'accord. Voilà. C'est impossible. Si on ne m'aime pas, c'est impossible. Vous savez, mes amis ont deux options. Ou on m'aime et je suis solide et on peut tout me demander. Et je suis toujours là pour aider, pour ça. Ça, c'est mon éthique de vie. Ou on ne me connaît pas bien. Et alors, je suis insupportable, exigeante, dure, imprévisible. Moi, je suis habituée, donc je suis. Quand ça explose, ça explose. Et puis, c'est comme ça. Il faudra m'abattre au bazooka. Un caractère bien trempé que connaît bien M. Messe Poulède, le chauffeur attitré de la comédienne depuis 5 ans. Pour le souterrain, Michel. Je ne peux pas aller. Je ne vais pas. Je ne vais pas dans le... Non, je parle du souterrain. Je ne parle pas de la statue Jeanne d'Arc. Et depuis 5 ans, ils ne sont pas d'accord sur les itinéraires. L'opéra et la rue de la chaussée d'Antin, on fait tout un détour. On n'est pas en retard, là. Voilà, voilà. Pour rester populaire, Marthe soigne son image. Aujourd'hui, journée promotion. Arrivé en fanfare dans le hall d'un studio de télévision, Marthe participe à l'émission de Laurent Ruquier. Je suis défait dans l'arrivée. Bonjour, madame Mercadier. Oh, bonjour, monsieur Ruquier. Quel honneur. Oh, Laurent. Vous êtes filmés ? Oui, oui, nous sommes. Nous sommes filmés. Vous allez passer à la moulinette, là. Merci de venir me faire un bisou. Mais c'est vrai que Marthe Mercadier, moi, je la regardais, pardon, Marthe, mais quand j'étais gosse et qu'on voyait au théâtre ce soir, voilà, elle faisait partie des comédiennes qui donnaient envie un jour d'écrire pour le théâtre. Il y a Maria Paco, Marthe Mercadier. Elle est endurante, hein ? Ah oui, ça, elle est fière. Les autres sont mortes, c'est pas comme ça. Non, 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 Maria, c'est bien, Maria, c'est pas trop bien. L'enregistrement de l'émission commence. Je vous donne le top quand c'est à vous de rentrer. Vous rentrez à mon top, vous arrivez dans le dos de Laurent. Dans le dos de Laurent. Voilà, et vous installez à sa droite sur le sol de la voie qu'elle est. J'aime beaucoup quand elle dit qu'on a l'impression qu'il dit une chose qui sort avant le français. J'ai vu deux interviews. Marthe se concentre, l'enjeu est important. Je ne veux pas, non, un magazine plutôt féminin, un magazine plutôt masculin. C'est important pour vous, la promotion ? Très important. C'est même notre seule possibilité de survie. Car si vous n'êtes pas invité, on vit à peu près six mois sur une émission de Laurent Ruquier. On vous en parle pendant six mois, ce que vous avez dit, vous avez répondu à Laurent, ce qu'il vous a dit, ce que c'était drôle. Pendant six mois. Et si vous n'êtes pas invité, si vous n'êtes pas aimé par les médias, c'est-à-dire que si vous ne répondez pas, si vous ne jouez pas le jeu, eh bien les contrats se raréfient et vous êtes plus ou moins éliminé. 3, 2, 1, je vous remercie. Sa forte personnalité... Voici Marthe Mercadier. Elle sait la manier lorsqu'il s'agit de séduire. Vous avez lu les mémoires de Marthe Mercadier, le rire et mon refuge. Dévorer. Et c'est formidable. Formidable. Et encore une fois, jamais tu n'es intervenu pour obtenir un rôle. Jamais couché ? Oh, si, mais pas avec eux. Et c'est pour ça que les médias l'invitent. Le sens de la répartie est un dynamisme d'enfer. Déjà que j'ai toujours connu comme ça, très, très rapide, très à 100 à l'heure, dans les tournées c'est pareil, on mange à 3, 4 heures l'après-midi, on est toujours en décalage par rapport aux autres comédiens. C'est toujours un speed à 100 à l'heure. Panier en osier et lunettes noires. Bonjour. C'est tout le paradoxe d'Annie Cordy. Bonjour, monsieur. Pendant que certains font de la promotion, Annie préfère aller faire son marché à côté de chez elle. Un quartier populaire loin des lieux chics de la capitale. Son grand plaisir faire ses courses elle-même, toute seule, comme tout le monde. Enfin, presque. Des gros bisous, boum. Allez, je vais essayer de marcher un peu d'un bon pas. C'est pas loin, les gnocchis. J'espère qu'il est là. Bonjour, ça va ? Je n'ai jamais vu dans la vie. Eh bien, voilà. Tata yo-yo. Pour tout le monde, Annie Cordy, c'est tata yo-yo. Ça va ? Je viendrai vous revoir. C'est de la gaieté. Voilà, merci. C'est bien, mais je peux voir. Ah oui, c'est pas un sur-en-rope. Avec les grosses têtes. Bonjour, madame. Eh bien, ça me fait chaud au coeur. Ils sont là, ils passent, ils reconnaissent. Bonjour, ça va ? Bonjour. Voilà, un petit bon gentil. Moi, ça ne me coûte rien de leur dire bonjour. On fait la bise, on fait la bise. On dit bonjour. Vous êtes dans le quartier ? Qu'est-ce que ça vous apporte, cette popularité ? La chaleur, disons. C'est ça qui est important dans la popularité. C'est chaleureux, c'est direct. Merci, madame. C'est les envahisseurs. Une étiquette de comique qui lui colle à la peau. Comment ça va ? Tenez, mon petit peu. Tata yo-yo. En un mot pour durer, le personnage Agnie Cordy est condamnée à faire rire. Dans le tour que je fais, je prouve quand même que je peux faire autre chose que la rigolote. Mais ce que j'aime, justement, c'est de faire la rigolote, des chapeaux ridicules, marcher avec les pieds en dedans, et être près des gens et leur dire alors maintenant vous allez chanter avec moi. Et j'ai la chance que les gens s'engouffrent dans tout ça. Mais je leur ouvre les bras, moi. Vous savez, souvent je vois des chanteurs qui sont comme ça. Ne changez rien. Restez comme vous. Allez, vous avez atteint la quintessence. Ne changez rien. Merci. Mais, oui, vous ne serez pas émus. On vient vous embrasser, on vient vous dire bonjour. Allez, on continue. Allez. Pour Marthe, déjeuner entre copines avec une autre super mamie du rire, Claude Sarraute. C'est l'une des chroniqueuses de Laurent Rukier. Auteur, journaliste, même génération, même philosophie de vie. Vous venez souvent ici ? Oui, et le meilleur foie de veau. Et je pense au jour la même chose qui les fait rire, c'est le foie de veau. Ça rire, mon foie de veau. Vous avez un bon coup de fourchette, hein ? Ah oui, non. C'est pas un bon, c'est un énorme. C'est quoi votre secret à toutes les deux, alors ? Le secret de notre jeunesse, entre guillemets. Enfin, moi, je suis sûre que c'est pareil pour moi. On s'amuse dans la vie. Moi, je m'amuse. J'aime ce que je fais. Ce qui m'emmerde avec mes vieilles copines. Tu sais, qui étaient à l'école avec moi. Elles sont chiants. Elles ne parlent que de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Elles sont à la retraite. Tu comprends ? À l'intérieur de moi, je me... Alors, tu te rends compte que Vanessa, c'est pas du tout sûr qu'elles se mettent ensemble avec une jeu de papier. Elles sont uniquement branchées famille. Alors que vous ? Moi, je m'en fous. Je ne sais même plus comment ils s'appellent. C'est-à-dire que vous, vous vivez une vie pleine. Oui, oui. Elle est au courant de l'actualité. Elle prend partie. Elle dit, je suis pour, je suis quand même bien sûr. Nous sommes des citoyennes. Mais oui. Alors que nos consoeurs et nos amis... Plus que les mecs. ... ne sont plus citoyennes. Elles se sont retirées de la vie active, mais elles... Et comme elles ne s'intéressent pas au foot, si encore elles s'intéressaient au foot... Moi, ça m'intéresse plus de parler de foot que de leurs petits-enfants. Le gala de l'année pour Annie Cordy, c'est le théâtre de l'Olympia. Et ça se passe ce soir. Elle sourit, mais elle est stressée. Viens vous voir ce soir. Nous sommes en début d'après-midi. C'est l'éternel recommencement. Ça fera le 7e, hein. Alors voilà. Ça y est, c'est le grand jour aujourd'hui. Oui, je suis malade depuis ce matin. Réannes, tu étonnes toujours. Ce soir, Annie réserve une surprise à son public. Une chorale de 80 chanteurs va l'accompagner sur l'une de ses chansons. Mettez-vous un peu en cas de con, cela. Regardez-moi ça, comment tu fais. Car Paris, c'est une vitrine. Il faut marquer le coup. Par rapport à la médiatisation, on sait très bien que les télés, les journalistes, enfin tout le monde, tout se passe à Paris. Ce sont les retombées des journalistes parisiens qui vont nous aider à remplir les salles en province, évidemment. C'est la première fois qu'ils répètent tous ensemble. Sans vous, juste les paritances. Et rien n'est prêt. 1, 2, 3, 4 Parce qu'on est tous, on l'aime beaucoup et puis on voudrait que ça se passe bien pour elle, mais tout ce qu'elle ressent, on ressent. Quand elle est joyeuse, on est joyeuse. Quand elle est stressée, on est stressée. Même Bernadette, la gouvernante, donne un coup de main. Annie, elle, tente de se détendre. Tu viens d'aller avec maman ? Sur la scène, tu viens d'aller avec maman ? Non, non, je t'ai coiffé pour des clous, hein. Oh, t'es vraiment comme moi, t'es coiffé à coup de tête dans le mur, quoi. Hein ? Sortie du théâtre au pas de course. Marthe vient de jouer sa pièce en matinée. Il n'est pas là. Elle est pressée car elle a un train à prendre. Mais son chauffeur n'est pas là. On nous attend ailleurs. Je viens dans la ferme, je sais pas ce que tu fais avec mes idées. Je suis de l'appli. Vous étiez où ? Au théâtre. Vous fermez le théâtre. Merci, Michel, on rate le train. Merci beaucoup. On ne rate pas le train. Juste ce soir, vous fermez le théâtre. Oh là là. C'est bon, c'est bon. Merci, madame. Une passante lui ramène son sac, oublié sur le trottoir. Vous aviez fait une chute, Michel, dans ça. J'étais inquiète. J'ai dit, il est sûrement tombé. Mais pourquoi je suis tombé ? On l'a poussé, ou peut-être qu'il y a l'a poussé. Parce que que vous ne soyez pas à votre voiture. Je suis pas mort. C'est là, à gauche, à gauche, à gauche. On espère encore. Et trop, c'est trop. C'est les clichés qui s'en vont, qui ne reviennent pas. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas. Le décor est remonté à l'envers. On ne peut pas ouvrir la porte. On ne sait pas. Ah non, attendez, attendez. Là, il y a des limites. Il y a des limites. Je suis patient, je suis gentil. Je sais tout ce qu'on veut. Mais là, là... Il y a le respect du public, quand même. Et soudain, une voiture déboîte. Ah, c'est le coup de l'autre fois. Il y en a toujours à une. Ah, hélas, hélas, madame. C'est une corde qui se met en travers de la roue. Là, on n'a pas de chance. Là, on n'a pas de chance. On voudrait dire que c'est pas une femme qu'elle conduise bien, qu'elles ont les meilleurs scores pour les assurances. C'est vrai qu'elles ont les accidents les moins dangereux. Évidemment. Des accidents de portière. Évidemment, on est toujours en train de les éviter, la preuve. Très juste. Là, bravo, Michel. Très juste. Quelle voie. Départ. Départ. 18h25, on daille. Deux. Deux. On a du port. Deux. C'est la deux. Direction les ascenseurs. Alors, 18h50, Bordeaux, tant pis. Pas de chance, les ascenseurs sont en panne. Ah, les enfoirés. Ben, c'est toujours en panne. Alors, on en a assez. On en a assez payé. On en a assez de se faire engueuler. On en a assez. Voilà. Les ascenseurs fonctionnent une fois sur quatre. Et si je suis toute seule, à mon âge, je peux pas prendre le train. Voyez, c'est tout simple. Parce que je peux pas porter mes valises dans l'escalier mécanique. Mais personne n'y pense. Tout le monde s'en fout. Marthe Mercadier, un personnage entier dans ses éclats de rire, comme dans ses colères. Ah, monsieur, monsieur le contrôleur, j'ai pas poinçonné parce que l'ascenseur est en panne. Excusez-moi. Alors, j'ai pris le machin et j'ai pas poinçonné. Alors, je voudrais pas être en plus pénalisé parce que votre ascenseur est en panne. Merci, monsieur le contrôleur. Les colères de l'artiste s'éteignent aussi vite qu'elles ont commencé. Rien que du bonheur du côté d'Annie Cordy. Et comme d'habitude, la salle est pleine. Ça me tient, comme j'ai une amie qui dit toujours ça, te tiens en l'air. Elle est du midi, on se tient en l'air tout ça. Tu vas chanter et puis les gens viennent te voir. Et puis ils te disent, fais-moi la bise, fais-moi la bise. C'est ça qui te tient en l'air, Annie. La marcellite. Voilà. Donc c'est ça qui vous tient en forme ? Oui, oui, je pense que c'est ça. Finalement, le mariage entre Annie Cordy et la chorale fonctionne bien. Quand on va tout finir, à l'air, il faut inviter. Je vous en prie, inviter, 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 inviter. J'espère que vous revoir très bientôt. En belle santé, au revoir. Mon chat, merci d'être un peu d'amour et d'embrasser. Est-ce que vous voulez ouvrir cette corpuscaire d'Ambour qui est là ? Bienvenue spécialement, moi, de ma main. Mon vie, au revoir, merci, collègue, merci, au revoir. Bon, le prochain gars, là, c'est quand ? Non, je ne sais plus. Alors, je pense que c'est le 21, non ? Merci, messieurs. Merci à vous. Le premier à venir l'embrasser. Charles Aznavour, 50 ans d'amitié. C'est la dernière, comme ça, il n'y en a plus des, comme ça, le moule est cassé, c'est fini. Comme je nous appelle les dinosaures, mais des dinosaures comme ça, il faudrait en faire des nouveaux, des jeunes. Mais malheureusement, les gens n'écrivent plus ce genre de chansons. Je ne sais pas pourquoi, parce que, regardez, regardez l'effet que ça fait sur le public de tous âges, c'est formidable. La salle était en joie, à partir du moment où on entre en scène, le public était en joie. Et donner du bonheur, parce que ce n'est pas seulement du plaisir, mais donner autant de bonheur au public, ça vaut, c'est impayable. Charles Aznavour, Annie Cordy, Marthe Mercadier, une famille d'artistes populaires qui a scellé une union parfaite avec le public. Au-delà des modes et des tendances, un véritable pacte d'amour qui défie le temps. Allez ! Moi, j'aimerais, je sais, joyeusement, sauf si je suis un bouilli dans un accident et tout, je n'aurai peut-être pas le temps. Mais ce que je souhaite, c'est d'avoir le temps, le temps d'attendre et de me dire, ça s'approche, ça s'approche, comme un voyage, et que je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté, de l'autre côté du miroir. Sous-titrage Société Radio-Canada